Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA Bicons. En plus avec le code ROBERT87000 obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo de Je débute un nouveau club sur FIFA Foot 15. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Vidéo un peu spéciale, évidemment, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, c'était un peu compliqué de continuer la série. Là, j'avais envie de reprendre, essayer de reprendre un certain rythme par rapport à cette série que j'affectionne parce que c'était une série que j'avais mis en place. On en est déjà au 40e épisode, donc ça commence à faire et je pense que ça va vous aider pour monter les crédits. Donc, je vais continuer pour vous montrer ce que je fais. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps énormément pour faire d'achat ou vente. Et donc, évidemment, quand on n'a pas beaucoup de temps, on ne monte pas énormément. Mais bon, seule chose qu'il faut faire attention, et j'espère que Electronic Arts va régler ce problème-là, c'est que je n'ai pas de crédit tout simplement parce que j'ai des joueurs qui sont invendables. J'ai mon petit iguan, là, j'ai relisté n'importe comment en appuyant sur le bouton, ça m'a relisté du grand n'importe quoi. C'est de pire en pire. Voilà, ça m'a relisté avec du 150 au prix les plus bas. Donc, en gros, je vais vendre des joueurs que je n'avais pas envie de vendre à ces prix-là. Donc, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé encore. Vive Electronic Arts ! Mais je ne vais pas faire que râler non plus dans cette vidéo. Ce n'est pas trop mon style, même si en ce moment, ces derniers temps, Electronic Arts m'a bien saoulé. Et je pense que je ne suis pas le seul. C'est impressionnant parce que, bon, moi, je trouvais que j'avais une diminution de visiteurs. Et je me disais, merde, il n'y a que moi. En gros, ce que je fais, ça doit être de la merde en ce moment. Donc, je suis allé voir quand même les autres Youtubers, des Youtubers un peu plus gros. Et ça m'a rassuré de voir que leur nombre de vues n'était pas au ralenti, mais diminuait fortement. Donc, je pense qu'il y a énormément de joueurs qui ont laissé tomber complètement FIFA. Et je pense qu'on n'est pas loin de 25 à 30% des joueurs qui ont complètement arrêté. Il y avait déjà eu une perte au moment où la fute web app avait été stoppée par Electronic Arts. Mais là, je pense que c'est bien plus que ça. Je pense que c'est 25 à 30% des joueurs qui ont totalement arrêté de jouer. Ou au pire, ils ne jouent plus au mode fute. Ils jouent peut-être encore comme ça entre potes, à se faire des matchs, où ils jouent online. Mais ils ne touchent plus du tout au mode fute. Et c'est assez impressionnant. Comme d'habitude, moi, je me suis lancé au mauvais moment. J'ai commencé à faire ça en octobre. Ça montait très très vite. Je montais très très vite à près de... Entre 30 et 50 abonnés par jour. Là, à l'heure actuelle, si je suis en... Allez, entre 20 et 25 abonnés par jour. Donc, j'ai quasiment divisé par 2 mon nombre de visiteurs presque. 2 visiteurs, c'est à peu près équivalent. Mais mon nombre d'abonnés est quand même assez faible. J'ai l'impression que les gens ne veulent pas suivre quelque chose qu'ils savent qui est mort. En gros, Electronic Arts a cassé leur joujou. Donc, moi, je continue à faire des vidéos dessus. Parce que vous êtes quand même encore assez nombreux à en faire. Et que j'aime ce mode. Il faut le reconnaître. Sinon, je serais déjà parti. Mais j'ai l'impression qu'ils ont cassé quelque chose. Ils ont cassé quelque chose. Voilà. Bon. Allez, c'est pas grave. On ne va pas revenir dessus. L'année prochaine, il faudra prendre la bonne décision. Est-ce qu'on ira sur PES ? Est-ce qu'on ira sur FIFA ? Pensez bien à me suivre sur Facebook, sur Twitter. Parce qu'au moment où je déciderai de mon orientation, je ne choisirai pas seul l'orientation. Vous êtes maintenant bientôt 3000. On est déjà à 2800. Donc, la décision, elle se prendra de façon collégiale. Je ferai un joli petit sondage. Et j'irai là où vous aurez envie que j'aille. Parce que, bon, moi, le but que je m'amuse autant sur FIFA, ce qui m'amuse, c'est d'être avec vous. Là, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de live. Je vous avais dit les raisons sur Facebook, sur Twitter. Voilà. Tout simplement, j'avais envie de passer du temps un peu avec ma famille. Et en plus, le fait qu'il y ait eu ces problèmes de liste de transfert, j'aurais fait des vidéos où je n'aurais pas eu assez de recul, où j'aurais été beaucoup plus agressif envers Electronic Arts. Et donc, en gros, j'avais juste envie de descendre un peu. C'est assez compliqué, comme ça, quand on a quelque chose qui marche plutôt bien. En plus, avec la chaîne dessus, c'était assez compliqué d'être vraiment impartial. Et donc, je n'avais pas envie de m'agacer à travers des vidéos, même si j'ai poussé quand même plusieurs coups de gueule. J'aurais été beaucoup plus véhément, ça c'est certain, je peux vous le garantir. Donc, je me suis dit que j'allais attendre un peu avant de faire des lives. Et au lieu de partir en sucette, là, j'ai l'impression que ça va mieux. Je suis redescendu dans les tâches, même si je me suis fait battre mon compte secondaire, sans aucune raison. Donc là, je vais me battre contre Electronic Arts. Je vous donnerai la suite, tout simplement, parce que ce n'est pas légal d'empêcher quelqu'un de jouer à quelque chose qu'il a acheté. Mais on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, au final, je vais être obligé de me battre contre Electronic Arts. Mon compte secondaire, je n'y ai pas touché une seule fois depuis qu'il y a eu ses mises à jour, etc. Depuis que la fuite web ne marchait pas, je ne l'utilisais plus. Parce que, bon, quand je m'étais fait Reset, c'était mon compte principal. J'avais plus de 10 millions dessus, avec au moins 20 millions dans mon club. Ça m'avait tellement dégoûté qu'au final, j'y touchais même plus. J'avais une licence qui ne me servait à rien. Et là, j'ai voulu me connecter parce que je voulais recommencer à zéro. En gros, je débute un nouveau club fut. J'avais envie de recommencer à zéro pour revoir avec vous. Et au final, malheureusement, je n'ai pas pu recommencer à zéro parce que mon compte a été badi. Donc, c'est un peu embêtant. Cette vidéo, je ne vais pas vous montrer grand-chose. La seule chose que je vais vous demander, c'est de me laisser des commentaires pour savoir qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Est-ce que vous voulez que je reparte de zéro ? En gros, je vais Reset ce compte. Vous savez, que je sois là, si je vends tout. Allez, je vais être à 1 million de crédit à peu près. Est-ce que vous préférez que je recommence de zéro et que je recommence cette série de zéro ? Ou est-ce que vous voulez que je continue la série ? Donc ça, vous le mettez dans les commentaires. Je prendrai votre avis. Vous pouvez sur Facebook, sur Twitter. Si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas. Les liens sont dans la description. N'hésitez pas à le faire. Et vous me dites. Voilà, c'était juste une vidéo pour relancer cette série-là. Je compte sur vous pour un maximum de participation. Pour me dire, déjà, si vous voulez la continuer. Si vous voulez que la série continue, c'est un pouce bleu. Si vous ne voulez pas qu'elle continue, c'est un pouce rouge. J'espère que je n'aurai pas trop de pouces rouges. Parce que moi, j'affectionne particulièrement cette série. Et si vous voulez qu'elle continue. Est-ce que vous voulez qu'elle continue avec 1 million de crédit quand j'aurai enfin réussi ? Ou en tout cas, pas repartir de zéro. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que j'ai une équipe qui est assez compétitive. Avec une centaine de joueurs, je crois, dans mon club. 114 joueurs. Voilà, donc j'ai quand même un peu plus que ce qu'il y a sur les transferts. On va dire, je dois être peut-être à 1 million 5, mais pas guère plus. Ou est-ce que vous voulez que je reparte de zéro et je ferai un reset pendant un live ? Dans tous les cas, la décision sera prise demain. Parce que demain, je commencerai la série, le 41ème épisode. On recommencera comme avant, avec de l'achat revente. Et en plus, on essaiera de faire de l'achat revente pendant la taux. Et demain soir, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire un live. Parce que ça va dépendre de ma vie personnelle. Parce que j'ai ma mère qui arrive. Donc, au final, je ne sais pas trop si j'aurai le temps de faire un live ou pas. Dans tous les cas, il y aura un live vendredi soir. A partir de 21h, je pense. Et il y en aura un autre samedi soir. Dimanche ou rien, on n'aura pas. Mais il y en aura un vendredi soir et samedi soir. Ça, c'est certain. Sauf si je ne peux plus parler, me dit ma femme. Parce que je vais chez le dentiste. Oui, vous allez tout savoir sur ma vie. Vendredi soir, il n'y a pas de raison. Au pire, j'aurai une petite anesthésie. Je parlerai un peu de travers. Ce n'est pas très grave. Voilà, mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez que cette série continue ou s'arrête. Et si vous voulez que je reparte de zéro ou si vous êtes d'accord pour que je continue à environ 1,5 million. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Robert87000. Allez, ciao les gars.